Bonjour bande de psychopathes ici Merlin Boss pour le 163ème épisode de Rebirth et donc le cinquième épisode de The Agony of Isaac qui est désormais The Agony of Isaac New Friends donc c'est la version 2.0 de The Agony of Isaac qui vient de sortir et d'ailleurs c'est la version 2.1 sachant que depuis il y a même eu une mise à jour donc bon voilà je sais absolument pas avec qui on va jouer on a enfin les persos de base donc on va jouer avec Isaac bah tiens ça va être cool parce que ça fait des siècles et des siècles que j'ai pas joué avec Isaac voilà sinon on a enfin dépassé le cap des 100 abonnés merci à tous de me suivre depuis depuis un petit moment déjà ça commence ça commence à dater le début des vidéos et what the fuck is that donc ouais The Agony of Isaac New Friends qui ajoute des dizaines et des dizaines de nouveaux ennemis et plein de boss aussi apparemment il y a énormément what the fuck il y a énormément de personnes dans la communauté d'Isaac qui ont travaillé sur ce mode dont El Coppolo il me semble qui a fait pas mal de sprites et même Jean Alphonse donc celui dont je vous avais parlé il y a un petit moment qui a trouvé le délire des alternatives enfin des des variantes d'ennemis donc voilà comment ajouter des variantes d'ennemis parce que tous les nouveaux d'ennemis c'est ça en fait c'est des variantes d'ennemis existants et chiant c'est cool mais d6 c'est mieux tiny planet non 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 ça fait tellement longtemps que j'ai fait le d6 c'est vraiment dingue ça fait plaisir en tout cas ouais merci d'être voilà désormais 101 à me suivre c'est vraiment vraiment cool je m'excuse encore pour la what the fuck boy j'allais dire l'absence de vidéos enfin le peu de vidéos qu'il y a eu ces derniers temps qu'est ce que c'est que cet ennemi bordel de merde c'est c'est bizarre oui ok qu'est ce que c'est que ce truc en tout cas sinon oui vous pouvez observer la nouvelle bannière d'été tout en haut de la vidéo vu que j'aime bien faire des bannières en fonction des saisons donc voilà ou putain il est rapide ce con et là commence bien je me fais massacrer c'est cool enfin ce mode est vraiment vraiment cool maintenant j'espère qu'il y a suffisamment de nouvelles salles aussi semble qu'il y aura des compatibilité patch pour god mode aussi dans pas longtemps mais bon je sais pas si j'ai vraiment envie de mélanger god mode et ça pouvoir faut voir faut voir en attendant qu'est ce que c'est que ces petites araignées là elles font pas mal en fait ok elles sont là pour me déconcentrer si c'est bizarre et en fait ça se trouve elles explosent quand quand l'autre y meurt et tout ce serait assez drôle non ça va je suis toujours en vie bah du coup je vais aller dans la curse room qui est bourré d'araignées youhou au moins c'est des araignées normales c'est pas des trucs bizarre mais bon on voit enfin enfin voyons ce que donne ce mode une clé merci why not why not du coup je vais récupérer toute ma vie et j'ai bientôt une charge pour mon d6 ouais le d6 ça fait longtemps enfin sinon oui dans l'épisode précédent justement on avait joué à god mode et on s'est fait massacrer par le boss final c'était vraiment n'importe quoi et je pense que ouais ils ont vraiment rendu le mode plus difficile désormais semble que j'ai eu aucun objet guppy donc ouais ouais non c'est limite trop difficile d'avoir guppy faudrait qu'il trouve un juste milieu quand même bah mais ça va c'est quand même sympa c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de damage up dans la partie précédente donc c'est aussi normal il me semble que j'ai pas très bien joué non plus enfin du coup ça fait très longtemps que j'ai pas joué à isaac je sais même plus quand j'ai fait ma dernière vidéo ça devient légèrement abusé avec la calomnie mais qu'est ce que je raconte avec la canicule qu'il y a eu à paris ces derniers jours c'était vraiment abusé faire des vidéos c'était pas vraiment le truc l'envie principale qui bref vous comprenez ce que je veux dire il faisait beaucoup trop chaud c'était insupportable mais maintenant ça s'est calmé en plus j'enregistre la nuit donc c'est parfait bon on a quatre bombes ça devrait être assez simple de trouver la super secret room théoriquement elle est juste en dessous à la super secret n'importe quoi la secret room j'ai oublié de virer mes notifications steam faudrait que je fasse ça voilà oh putain qu'est ce que c'était que ça bon du coup une hero fun card c'est cool c'est cool c'est cool ça et toi je vais te mettre devant les champignons on sait jamais un petit magic mushroom ça ferait toujours plaisir bouge t'en tue voilà hop bon coeur d'argent pourquoi pas ça fait toujours plaisir tout à l'heure je parlais de super secret room pourquoi peut utiliser une bombe pour entrer dans le shop on sait jamais je sais plus du tout comment sont les shops dans cette version apparemment ils sont pareils je peux acheter un coeur d'argent est ce que j'ai envie de le faire bon vas-y nous à j'aurais pu acheter une batterie aussi j'ai pas c'était une bonne idée du coup money calls power ça peut être très bon pour la pour la suite parce que bon pour l'instant avec une pièce c'est pas ce qui va nous aider mais ça peut être pas mal ça peut être pas mal alors un auto putain comment il va être ok ça a l'air d'être le honte normal il me semble qu'il peut y avoir des champions honte maintenant heureusement on n'est pas tombé dessus qui sait ça se trouve en fait c'est un champion mais on le voit pas pour l'instant alors ils ont modifié son i a on verra ça ça va les éviter alors est ce que tu es différent mon petit ça a l'air d'être le même honte non tant mieux là c'est quand même touché un c'est cool sinon vous pouvez remarquer qu'il n'ya plus le plan de nantes derrière moi parce que oui c'était le plan de il s'est cassé la gueule sur moi du coup je l'ai pas remis enfin bref vous vous en foutez à mon avis mais je précise ça quand même pour les psychopathes qui regarderaient derrière moi et qui dirait il manque un truc dans le fond bref enfin vraiment que j'arrête de me faire toucher parce que ouais c'est un peu pourri c'est vraiment une attaque facile à éviter donc c'est vraiment con bon bon allez tu vas mourir toi tu vas crever oui non pour l'instant c'est relativement facile mais on est quand même tombé sur des nouveaux ennemis donc c'est cool un petit hp up c'est toujours sympa bon allez baseman 2 est ce que j'ai envie d'aller dans la curse room tout de suite non 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 dvd d'abord c'est rapide semble qu'il ya plus de champions justement à cause sachant qu'il ya des variantes d'ennemis c'est pour ça qu'ils nous demandent de jouer en armand dans la description du mode description du mode qu'est ce que je raconte lien du mode qui sera bien évidemment dans la description de cette vidéo à partir du moment où elle sera postée et tiens utilisation des switch je sais pas si ouais je sais plus s'ils avaient utilisé les switch dans agonie déjà c'est qu'il y en avait dans le code moi ouais non si si justement oui il me semble qu'il y en avait pas mal mais oui c'est ces fameux interrupteurs qui seront là dans after birth Edmund Macmillan l'a précisé dans une de ces updates du coup c'est assez marrant qu'ils existent déjà dans le jeu mais qu'il n'ait jamais été exploité c'est plutôt intéressant enfin bref vous allez crever vous allez mourir ah c'est pique sérieux reviens là toi ah t'es bloqué t'es bloqué bon alors les switch faire gaffe sachant que ça peut déclencher des curts sauf darkness ou des trucs comme ça mais bon ça m'a filé des coffres c'est cool c'est cool c'est que c'est bien mais en fait je m'en souviens pas mais bref il faut vraiment que j'arrête d'oublier les effets des ennemis qu'est ce que ces ennemis ne me font pas de dégâts what the fuck ok d'accord c'est bizarre c'est quoi ces piques violet ou ce qu'ils disparaissent jamais d'accord what the fuck non c'est pas des homing pique quand même oh putain bon je sais pas bref c'est pas grave à nice 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 c'était bizarre bon évidemment à ta 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 micro démangeaisons et longtemps bon allez on va détruire cette salle c'est sympa quand même les petits ajouts et ouais il me semble que maintenant méga satan n'est plus garantie parce que il était avant si je me souviens bien donc ouais il va falloir à nouveau soit à trouver dat qui soit soit à choper les morceaux de clé 1 afin de battre méga satan c'est un peu dommage j'aime bien le fait de pouvoir y accéder tout le temps mais bon ça rend le jeu un petit peu plus un petit peu plus classique disons je sais pas bref la champion belt pourquoi pas la map aussi mais bon vrai d'abord que je choupe que je choupe ou wat mais qu'est-ce que je raconte que je chope des pièces oui faudrait que je choupe what the fuck alors bordel ça m'a manqué ces vidéos m'a manqué ça fait du bien d'en refaire je sais plus ce qu'il y avait dans l'item room ah oui le lac foot du coup je sais pas où est la secret room pour l'instant qu'est ce que c'est que ces trucs là ils sont bizarres ces ennemis là 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 cassez vous cassez vous mais car sérieux je me suis déjà fait toucher deux fois dans cette salle c'est abusé c'est abusé ça va rien de bizarre ici on sait jamais il ya peut-être des monstres qui ont été créés par jean alphonse genre des monstres cachés dans les roches qui vont massacrer à partir du moment où je tue les autres ennemis on sait jamais c'est possible à faire jean alphonse a déjà fait des trucs assez dingue ok bon il se passe des trucs bizarres ici bref alors la secret room où serait-elle est pas mal de possibilités quand même elle pourrait être là elle est pas là ouais c'est pas terrible j'aurais bien aimé la trouver qu'il reste quelques possibilités elle peut souhaitent la non pas une patte et si elle peut être là ah mais vous êtes chiant elle a intérêt à être ici sinon elle peut être entre la à nice merci du coup j'ai plus de bombe pour accéder à la curse room voilà je perds les mots c'est cool speed down c'est horrible ça non mais vous allez arrêter là en plus le luck foot à l'époque ça nous donnait une immunité négative décidément c'était vraiment pas terrible un health down plus un speed down youhou j'ai même plus de bombe blablabla je pourrais acheter une bombe bah tant qu'on y est fuck allons check ce qu'il y a dans la curse room on sait jamais ça nous sauvera peut-être la vie qui sait qui sait qui c'est aller un petit magique me chroum avec ce serait cool ah non mais un liberty cap c'est bien c'est bien c'est bien et le pas d'objet guppy oh putain non fucking speed down ok bon je pense que pour notre débit oui bon là c'est clair pour le débit il s'est foutu à conneries 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 je hais les speed down c'est dégueulasse bon monstro je m'étais pas fait toucher par ces saloperies de pique d'ailleurs c'est assez ouf que j'ai monstro dans baseman 2 alors que j'ai un temps non c'est l'art c'est toujours assez assez abusé sachant que monstro est ultra simple bon sachant qu'on le connaît depuis des siècles il était là depuis depuis même pas race of the lamb bon depuis le tout premier isaac bon sans même l'extension donc ça fait un moment qu'on sait comment le combattre et il n'est pas c'est marrant qu'il y ait plus qui est plus dit à dans le dans afterbirth pour les ennemis qu'on connaît déjà et j'ai eu mon débit de dîner j'avais même pas même pas calculé et pour des stocks c'est génial c'est vraiment cool ça juste que je récupère un speed et ensuite ce serait cool et non suis vraiment content là pour des stocks bref ça commence bien c'est un bon 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 début non voyons ce qu'on peut faire qu'ils xl fait louper d'eux d'île c'est pas terrible nous rien qu'ils aient des nouveaux ennemis dans qu'ils aussi donc bon plus ils existaient je perds beaucoup de vie c'est pas terrible ça et sachant que c'est un xl en plus on a deux items room le niveau va être extrêmement grand bon je suis pas sûr que c'est une bonne chose on verra on verra on verra bon sinon qu'est ce que j'avais d'autre à vous demander ouais il y a eu très récemment une nouvelle mise à jour de terraria qui est passé en version 1.3 avec énormément d'ajouts ils ont enfin mis un boss final ne spoileraient pas pour ceux qui qui ne voudraient pas à se faire spoiler voilà simplement mais c'est vraiment cool pour l'instant j'ai regardé surtout quelques live stream de terraria 1.3 mais je n'y ai pas joué moi même et je voulais vous demander est ce que ça vous intéresse de voir du gameplay de terraria voilà ça augmentera peut-être mon le nombre de vidéos que j'ai sur ma chaîne en ce moment donc voilà je vous demande et ça c'est vraiment pourri bon mais voilà dit moi si ça vous intéresse voilà j'ai toujours le projet de jouer à don star également donc starve que ce soit together ou reign of giants mais voilà je vous pose la question pour terraria j'hésite vraiment à y jouer mais si ça vous intéresse moi je peux bien faire quelques vidéos là dessus donc voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr j'essaierai de rappeler ça à la fin de la vidéo en tout cas je sais plus si la secret room pourrait être là et je sais pas si ça y accéderait ça ah bah oui bon bon bref et d'autres nous je pense que l'explosion était trop loin ouais je me rends compte que j'ai acheté un truc dans le shop oh cool nice merci liberty cap je sais exactement où m'orienter maintenant ouais donc je disais j'ai acheté un truc dans le shop mais je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait d'autre j'étais le coeur d'argent par réflexe ouais c'est de la merde ok bon ah mais je peux re-roll est-ce que je veux garder mais re-roll on va voir on va voir pour l'instant je garde mon re-roll je sais plus c'est une batterie il faudra vraiment que je fasse attention à ce qu'il y a dans le shop un jour ça peut être utile bref en tout cas je sais que tout est par là ça ah bah non en fait bon n'oublions pas qu'on a les pénétratifs shots oui du coup on peut passer à travers nos tirs peuvent passer à travers les ennemis ce qui est toujours cool et faut pas que je me fasse toucher comme ça là non pour l'instant le mode allait relativement simple bon on n'est pas encore tombé sur des ennemis de ouf on sait jamais mais bon c'est vrai que c'est pas un truc du style code mode quoi ce qui est bien aussi déjà c'est cool de récupérer un perso avec le d6 toujours sympa oula sinon c'est vrai que ouais le nucléaire mode a également été mis à jour il n'y a pas longtemps donc je testerai ça bientôt aussi au nice small rock petit damage up c'est aussi un speed down et il me semble que le speed down s'active à partir du moment où on a une autre modification de speed il ya quelques objets qui font ça c'est assez bizarre il ya quelques personnes qui avaient trouvé ça dans le code pendant le code du jeu bien sûr bref voilà pour le petit détail j'aimerais bien avoir une bombe pour pouvoir choper ce truc aller non explosif derrière explosif derrière batterie non mais sérieusement quoi décidément je sais plus si c'est la partie précédente ou celle d'avant qui m'a explosé au niveau des des pilules aussi mais bordel les pilules quoi alors ça me tue en ce moment c'est complètement abusé qu'est ce que j'ai pris le halo ouais le d20 ouais ça peut être intéressant déjà j'aimerais bien avoir un coeur d'argent est ce que j'ai moyen d'avoir une bombe quelque part est ce possible c'est un peu risqué non n'oublions pas que j'ai deux boss à combattre quand même un aïe 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 vous savez quoi yolo je vais faire une salle de plus en essayant de choper une bombe cassez vous c'est pas exactement ce que je veux allez les pilules sauvez moi je pas bombe zarki speed down bien sûr allez vous faire foutre bon pas c'est une bonne idée de faire une grande salle mais bon ça va pour l'instant ces petits vers là ils sont cool c'est pas ceux qui nous cherchent dessus donc c'est c'est plutôt calme voilà voilà j'espère que je n'ai pas trop d'hésitation au niveau de la voix sachant que j'ai pas fait de vidéo depuis plus d'une semaine à une petite bombe là ce serait tellement bon bon phrase de terroriste petite bombe bref ah mais quel enfoiré donne moi des bombes lui avec les pénétratifs chiottes ça devrait être pas mal fuck on s'est fait toucher yes ça va sans doute foutre en l'air notre david deal génial 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 ah c'est quoi tout c'est toutes ces salles avec les champignons alors qu'on peut pas les exploser c'est horrible sûrement un magic mushroom là genre c'est obligé c'est obligé bon du coup je vais explorer encore un peu essayer d'en avoir plus bon je me suis fait toucher c'est plus très grave une pièce ouais bon en fait vous savez quoi je vais retourner au shop voir si je peux acheter un truc il me semble que j'avais quelques batteries donc je je suis navré il faut que je mette une bombe ici c'est pas possible ah oui yes je t'ai senti je t'ai vu venir je sais plus s'il y a un speed up dans magic mushroom mais c'est possible ah je savais je savais que c'était là j'aurais été sûr ah c'était bon ça c'était tellement bon ça fait plaisir euh ouais 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 non je crois que j'ai bien eu un speed up alors je peux acheter une bombe déjà je vais re-roll ça vous savez quoi toi je vais te prendre comme ça j'ai 5 bombes déjà c'est cool ça m'évite de dépenser plus de thunes alors est-ce que je pourrais avoir autre chose d'intéressant dans les mushrooms bon je vais toujours avoir d'autres pilules mais et bref je m'en fous je vais pouvoir les exploser ça fait du bien euh non je sens qu'il n'y a rien ici mais là là il y en a plein là il y en a plein bon je sais pas si je peux en avoir masse d'un coup d'accord rien dans cela allez vous trois là filez moi un truc un autre health down oh mon dieu bon ça pourra peut-être me servir de health up un moment tout qu'on sait jamais alors est-ce que j'arrive à faire ça ça c'est con faut je recommence et je recommence bon tout le coup il va me filer de la merde d'accord fate oh nice bah c'était absolument pas de la merde bon c'était même le contraire et du coup j'ai plus de bombe pour ça euh bon je peux choper ma pilule ah oui le D20 tiens j'avais oublié celui-là je sais pas vraiment si j'ai quelque chose à re-roll est-ce que je veux re-roll le D20 déjà ouais ouais on va re-roll le D20 bon j'aurais peut-être dû utiliser le D20 mais en tout cas j'ai récupéré des bombes encore donc c'est cool décidément ah bah voilà un petit cœur d'argent c'est cool du coup je vais récupérer un cœur rouge et essayer de trouver la secret room non ça se passe vraiment bien pour l'instant ça se passe vachement bien bon bref je crois qu'on a eu suffisamment de chance à ce niveau là est-ce que la secret room pourrait être ici non ok j'ai bien fait de ne pas essayer alors ça peut être soit là soit de l'autre côté ça peut aussi être à droite mais je pense pas qu'elle soit à droite ah bah elle peut pas être là bon décidément ça pourrait également être ici peut-être en tout cas je vole ça c'est vraiment cool et le Magic Mushroom mais évidemment c'est toujours génial ça pourrait être tout au bout mais je sais pas on va voir on a encore deux bombes ça devrait suffire à la trouver est-ce qu'elle peut être là ah oui ça vas-y vérifions si elle était là dès le départ ah bah non ok ok genre scapular comme ça yolo franchement est-ce que je veux scapular bah non je m'en fous scapular en fait donc ouais je devrais pouvoir choper un autre e-roll what ok la secret room n'était nulle part à mon avis j'ai dû louper une salle ou un truc comme ça bref je mets un peu de temps j'aimerais bien faire des vidéos plus plus courtes qu'un jour pas même parce que c'est vrai que récemment j'ai fait que des vidéos ultra longues comme bref et ouais j'aimerais bien raccourcir un peu ça quoi ça m'étonnerait que ça m'aide au niveau des vues et il a la secret room je pense pas qu'elle puisse être là non il y a un champignon devant donc c'est pas possible je vole donc je me prendrai avec un demi-cœur de damage bah j'ai la flemme d'attendre donc yolo ah tout ça pour des araignées ah ça va je me suis fait toucher mais j'ai réussi à sortir aller plus qu'une salle avant le re-roll nice two of clubs ouais hell's down parce que j'ai envie de détruire ça je sais pas trop c'est vraiment con de détruire ce truc en fait vous savez quoi nice je lui dis ma bombe ça sert à rien mais bon non mais sérieux où est cette super secret room ah bah elle est là d'accord ok fallait me le dire elle était bien planquée cette connasse la colasse elle est juste là ah ah c'est la secret room pas la super j'arrête de confondre les deux un autre hell's down décidément y'a que des pilules pourries c'est ouf qui sait si on a un devil deal ça pourrait nous servir pipe est-ce que j'ai reroll scapular je ne crois pas mais à mon avis ouais je vais voir si j'ai un devil deal ou pas déjà et sinon je vais reroll scapular voilà je pense que c'est une meilleure idée je ne sais plus s'il peut dépasser les les blocs lui j'en ai pas l'impression bon les yeux ils peuvent évidemment mais d'ailleurs en plus je m'en fous de sa creep parce que je vole c'est pas mal ça ouais non on a bien joué pour ce niveau c'était vraiment cool on a eu un peu de chance meet HP d'amage nice et gurdy ça devrait aller on a pas mal de damage oh une autre batterie nice c'est bon ça pas de wall sword mais c'est cool c'est bien 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 cool ça va augmenter encore plus nos potentiels de reroll donc c'est cool alors devil deal non enfoiré bon je sais pas s'il me reste autre chose à reroll en fait ah j'aurais du garder le dévin et reroll les pilules qu'il y a là dedans mais bon tant pis tant pis tant pis du coup bah je vais reroll ce qu'il y a plus là je pourrais aussi reroll ce qu'il y a dans le shop même si ça va me prendre masse de temps mais bon allez on va le faire comme ça je chope une clé on va reroll Mr. Boom même Spurs pourquoi pas c'est vrai qu'on avait déjà acheté le truc donc autant faire ça et bon je vais devoir aller rechercher la batterie youhou ça peut être pratique ce capulaire mais j'en veux pas en fait donc bon voilà tout simplement je n'en veux pas la batterie est tout au bout bien sûr évidemment je sais pas si ça va forcément me donner des items godly ça m'étonnerait à mon avis ce sera juste un item et ça se trouve ça va être de la merde mais bon on ne sait jamais ça se trouve ça va être vachement cool on ne sait jamais et tout ça pour Gimpy pourquoi pas ça va le virer du Devil Pool donc au moins et Gimpy c'est cool quand on se fait toucher on peut avoir des coeurs d'argent donc ça peut être extrêmement pratique ah on est déjà à 30 minutes de vidéo c'est trop long c'est trop long allez ah non ça fait plaisir ça fait plaisir de rejouer ça fait longtemps donc si ça se trouve cette petite pause m'a fait du bien Nécropolis XL décidément qu'est-ce que c'est que ces trucs ok intéressant en tout cas bon on s'est fait toucher ce qui n'est pas ouf mais encore Hell's Down on les collectionne on dirait c'est dingue je collectionne des Hell's Down oh bref c'est pas des canards c'est des Hell's Down bref j'ai arrêté de dire des conneries je collectionne des Hell's Down c'est pas mal ça merci pour la Secret Room et comment j'ai fait pour me faire toucher deux fois c'est quoi ce bordel attends c'est quoi ça c'est une pilule ok Cheers Down oh putain mais c'est quoi ces pilules le bordel qu'est-ce que c'est que ces conneries on est maudit c'est pas possible qu'est-ce que c'est que cette salle bon c'est flippant je me demande si ces flammes me font mal j'ai pas particulièrement envie de tester what ah bah oui ça me fait mal nice apparemment il reste un ennemi dans la salle what j'ai rien compris bref je n'ai absolument rien capté c'est Léo ça ah ouais non c'est Taurus ah mais j'aime pas Taurus oh c'est un speed down en plus merde oh fuck oh merde c'était une grosse erreur une très 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 grosse erreur en tout cas j'ai rien compris à ce qui se passait dans la salle précédente c'est quoi ces ennemis qui deviennent invisibles what ok bon merci Taurus c'est vrai qu'on est dans un XL la relique ouais on va en avoir besoin sachant que on a plus aucune vitesse c'est l'or c'est silent silent service bref j'ai arrêté de faire des références au JTG on va te faire foutre bon en tout cas notre damage est vraiment pas mal c'est vraiment cool oh oui on a un très bon damage merci le magic mushroom qu'on a trouvé par magie ah magie bref ta gueule ok il y a des ouais ok ils sortent des flammes est-ce que je peux casser ce machin non ok bon c'est jamais bon j'ai récupéré pas mal de vies ces salles sont vraiment étranges n'empêche the world vas-y yolo sachant qu'on est dans un XL ça fera du bien et on devrait avoir un devil deal cette fois en tout cas ok bon ouh la la c'est oui il y a pas mal de trucs à faire au moins on peut s'orienter donc c'est cool merde bref je t'aime pas bon hein moi ils attaquent différemment eux ah non 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 je n'ai que des hallucinations bon allez file moi des trucs quoi oh non pas ça pas ça pas ça ah n'empêche le petit fate tout à l'heure c'était bien cool agalaz bon ça peut être utile ouh un petit agalaz ici vas-y un petit crawlspace allez un crawlspace quoi merde oh pas de crawlspace c'est dégueulasse je suis dégoûté attend mais toutes les roches qu'il y avait quand même ils auraient pu me filer un crawlspace hein torus qui est utile pour une fois allez nice t'as pas de crawlspace quoi sérieux bon alors coeur d'argent oui toi je te re-roll je te re-re-roll black candle oui 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 ça me dit rien d'avoir des curses bon du coup j'aurais plus de XL mais j'aurais pas non plus de curse of the blind ou des conneries de ce genre donc c'est parfait oh sérieux il me fait absolument un speed up c'est atroce euh ouais ça va on devrait recharger notre truc facilement bon je vais reprendre mon health down on sait jamais alors bon à moi on est un très bon damage ce sera le point positif je vais oh oula quoi ce truc je suis pas obligé de faire tout le tour ce serait un peu con même oh j'ai gagné de la speed bref oui non suffit que j'aille par là en fait j'étais même pas obligé de faire l'autre salle oh putain les masques c'est vraiment dangereux sans speed c'est assez abusé bon un petit egg à l'aise ici ça aurait été cool qu'est-ce que c'est que cette salle bah qui c'est ça se trouve les trucs qui vont trouver un crawlspace pour nous on va le laisser faire celui-là allez trouve moi un crawlspace les gens qui peuvent être spéciaux en plus maintenant dans Agony bon ils ont toujours pu être spéciaux dans Agony allez crawlspace the tick ça peut être intéressant pour réduire la vie des ennemis mais non non merci pas je vais pas attendre 3000 ans non plus donc continuons un petit coeur d'argent c'est jamais une mauvaise chose enfoiré bon 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 on y est presque on arrive bientôt à mom aussi ah bah c'est parfait j'aurais un re-roll au bon moment voilà oh mais quel enfoiré bon tant pis tant pis tant pis ah on est encore what the fuck si tu essaies que ce truc what the fuck is that ok c'est une sorte de champion hunt je peux pas me planquer derrière sa statue ok c'était légèrement flippant ça non c'est un poil flippant non ce boss est vachement cool oh fuck il me défonce aussi mais mais bon tout ça pour un range up super déjà une bonne range je pourrais pas ressortir de l'autre salle de toute façon donc yolo 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 allez mom est-ce qu'ils lui ont fait quelque chose bon ça a l'air d'aller et les petits blocs je sais pas s'il y a déjà des salles comme ça avec les blocs mais on peut voler donc on s'en fout c'est vrai que si on pouvait pas voler ça serait un peu plus compliqué et pouvoir voler c'est génial c'est bien bien génial on devrait y arriver sans se faire toucher au niveau des coeurs rouges donc ouais ça devrait nous garantir un David deal ça c'est cool vu qu'on a un reroll ça peut être fun what 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 pourquoi j'ai pas de reroll c'est dégueulasse bon allez on va aller dans the chest sachant que ça fait longtemps que j'ai pas eu le D6 aussi on va se faire plaisir je suis vraiment dégoûté de pas avoir de reroll par contre de reroll de débil deal euh ouais c'est c'est pas terrible je sais même plus ce que j'ai pris comme item j'aurais du reroll peut-être bon bref j'aimerais bien avoir un speed up comme ça enfin un tears up bon ce qui est cool c'est qu'on a la relique et qu'on vole donc cette partie devrait bien bien se passer quand même qu'est-ce qui tire des trucs blancs là bah je comprends plus rien à ce jeu bon ça va pour l'instant c'est ça le son normal il est où le dernier où es-tu ? ah ah attends j'avais jamais entendu la musique comme ça bref je vais suivre mon instinct pour trouver le la boss room même si la liberty cap pourrait être utile aussi je vais t'y tirer ce truc là je déteste cet ennemi ah nice allez viens moi sur ma gueule sur la gueule pour une fois voilà et crève die je sais plus sinon agonie on a des shops dans the womb et par la suite même pas il me file un crawlspace j'allais l'utiliser mais bon je vais peut-être pas perdre mon coeur d'argent alors que j'ai envie d'avoir un devil deal ce serait légèrement con oh ça c'était court bah merci merci Gimpy ouais comme quoi Gimpy c'est pratique un peu tard merci Relic ouais ça va on se débrouille bien quand même il y a des chances que le boss soit de côté aussi ah et Tinted Rock j'ai failli ne pas l'avoir j'ai envie de tester pour un crawlspace encore parce que c'est abusé qu'on en ait pas eu jusqu'à maintenant oh non oh nice on a trouvé le boss super 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 un autre coeur d'argent décidément triacnid est-ce un triacnid normal allez bah oui bon ok il est pas un peu plus rapide je sais pas bref un triacnid est assez rare il me semble en tant que boss de the womb bon pageant boy ouais si je peux le re-roll ah bah donne oui 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 en plus du coup maintenant j'ai le je pourrais utiliser un ah bah je pourrais avoir un health up maintenant mais bon c'est pas très utile sachant que je n'aurai sans doute pas d'autres David Deel bon je vais le garder quand même au cas où au cas où au cas où j'ai juste évité de l'utiliser sans faire exprès hein sachant que maintenant j'ai l'effet polaroid tout le temps parce que je me fais toucher voilà pratique j'ai pas pris le négatif pourquoi ça les a tués je sais pas je dois avoir un truc ah bah oui c'est vrai que j'ai mani equals power j'avais complètement oublié ça donc ouais en fait avoir plus de thunes ça peut être pas mal j'avais complètement oublié ce détail ça serait tellement bien de pouvoir faire une vidéo en dessous d'une heure pour une fois limite je pense que je vais faire un Azazel speedrun bientôt juste pour faire une vidéo plus courte ouh on est gâté par les cœurs d'argent décidément ah c'est bon ça bon la clé je voulais pas la prendre mais c'est pas grave les petits 33 cents qui vont augmenter notre damage on s'en fout de ce truc die ah non continue à me filer des thunes c'est cool c'est cool c'est cool Chad tu vas te faire défoncer alors j'ai une charge de D6 est-ce que j'essaye de trouver la secret room pourquoi pas why not why not c'est pas là c'est pas là est-ce qu'elle est là yes ok bon comment on l'a trouvé tout ça pour une bombe ouais allez qui c'est parfois il nous file des thunes parfois il nous file des araignées aussi bon bref en tout cas ce qui est cool c'est qu'on a un cœur d'argent en réserve c'est pas mal ah bah c'est pas par là peut-être une bonne pilule oh mon dieu range up sérieusement quoi non c'est abusé mon pauvre tu vas te faire défoncer mais en tout cas on s'est gouré de chemin bon c'est pas si grave mais qui sait on peut peut-être essayer de trouver la super secret room ah nice t'es obligé guppy non ok bon pas grave au moins on l'a trouvé alors alors où est ce boss allez la liberty gap qu'est-ce que tu fous se trouve il m'a dit où il était et je l'ai pas vu ah non on est vraiment bien là n'empêche en plus avec les petites thunes qu'on a gagné c'est pas mal on a encore plus de damage golden key ouais c'est un peu tard ah une arcade ça peut être vachement bon ça pour les thunes ça peut être vachement bon bon ce truc sera pas très utile j'aimerais bien le faire payer une fois au moins je prends des risques hein ok il me réfile des clés bon il peut vraiment filer des trucs intéressants lui donc bon ouais non fuck je vais les défoncer tous les deux de clés des bombes vous êtes marrant bon en fait je vais tout casser je sais pas si j'ai moyen de tuer tous les trucs non c'est pas ce que je voulais faire ah nice il m'a refilé une bombe et je peux utiliser pour casser ça nice détuie l'en plus non j'ai pu gagner pas mal de money donc c'est cool on a envie d'avoir un coeur d'argent dans pas longtemps aussi décidément les curse rooms sont pas de mon côté j'ai pas un coeur d'argent là dedans ouais non non on a envie de j'en aurai un bientôt de toute manière ah bah enfin le boss merci c'est un peu tard c'est légèrement tard ah tu peux pas m'avoir bon allez viens je t'attends je t'attends ah enfoiré tamis head qu'est ce que ça donne pas mal mais je préfère le décis crack the sky c'est vrai te faire foutre l'item est pourri ça m'étonnerait que je chope un harry roll on peut essayer d'avoir un harry roll est-ce que j'ai envie de perdre du temps sur un harry roll je ne sais pas ah on est assez puissant donc je peux être je vais voir voyons voyons c'est vrai qu'on est quand même bien puissant ce magic mushroom a vraiment tout changé ah c'est un speed up ça je veux give me bon tant pis pour le lock pick euh bah en fait il me reste plus de sale donc c'est complètement con est-ce que je chope l'autre coeur d'argent franchement non on s'en fout allez peut-être un truc m'a fini une batterie ici allez mums mums art slash hit leaves avec des piques autour c'est assez vicieux quand même heureusement on vole donc on s'en fout c'est pratique on va la massacrer c'est cool bon c'est pas mal touché quand même on va peut-être devoir aller récupérer mes coeurs d'argent après même pas de devil deal bon c'est pas comme si ça allait changer grand chose mais bon bah allez on va récupérer nos coeurs d'argent on est toujours assez lent c'est assez abusé est-ce qu'il y a quelque chose là dedans non où ils sont les autres ah tout en bas sérieux bon voilà vous savez quoi je vais me débarrasser du health up ça m'étonnerait que ça puisse me servir encore à quelque chose j'aimerais pas l'utiliser sans faire exprès allez je pourrais avoir une charge de plus mais bon une seule charge ne serait pas vraiment utile sur ce passons à la cathédrale j'ai failli me gourer de trucs ça aurait été con ça aurait été bien con bon j'ai pas vu de nouveaux ennemis dans the womb donc il y a moyen qu'il n'y en ait pas c'est un peu dommage il est maintenant 4h30 toutes nos pilules sont vraiment pourries c'est vraiment abusé et merci canadien et Tinted Rock ça c'est bon ah je crois que j'ai vu le boss pendant un moment non ah je sais plus duke of lies RIP oh mon dieu un health up sérieusement quoi je me débarrasse d'un health up et j'enchauffe un autre dat troll bon vas-y secret room non ok à plus qu'est-ce qu'il y a là-dedans bon pas de red chest ah nice j'ai la c'est un grand boss bon étrange ça va peut-être restaurer le ouais non ça m'étonnerait bon bref je sais pas on va voir je vais dire ils vont peut-être restaurer les clés mais c'est pas ici les clés c'est dans ce chest normalement donc bon je ne sais pas est-ce que c'est vraiment par là je n'ai pas sûr en tout cas on a notre sacrifice room il y aura peut-être un un crawlspace dedans donc on va vérifier ça va être cool steel cell ouais non rubber cement comment ça marche déjà avec avec des such bah ça marche très bien donc bon parfait les range up de tout à l'heure vont peut-être nous servir c'est cool ah non rubber cement c'est vraiment pas mal aussi c'est vraiment cool et la bullshit daddy long legs avec ses random attaques merci de me rendre mon coeur d'argent on est dans la bonne direction ça c'est cool mais je ne sais pas si le pénétratif shot marche du coup avec ça bref ah te faire foutre toi je vais foutre une bombe dans la gueule mais j'en ai pas ah il crève merci ah bah tiens voilà les bombes ah pas de crawlspace vous n'êtes pas cool allez j'ai pas de temps à perdre c'est 4 rooms non ok à plus je sais que le boss est pas là bon j'ai été trompé apparemment ouais non je sais que c'est un health up quand même maintenant il faut une mort et pas une cinquantième fois bon du coup ça doit être par là de toute façon je voulais check la sacrifice room donc bon bon du coup j'ai pas d'autres bombes le noose c'est bien mais on vole déjà donc ouais le mieux c'est de re-roll ouais les pénétratifs shots ne marchent pas du coup je pense mais bon c'est quand même sympa euh ouais ah grid c'est bon ça grid c'est vraiment bon on va pouvoir choper des tules en plus ce qui va augmenter notre damage donc c'est vraiment vraiment génial nice range up ça sera peut-être utile et du coup on a notre health up j'ai failli le prendre sans faire exprès ah bah tiens le quarter on ne l'a pas eu dans la salle de super grid mais on l'a eu maintenant à mon avis ça a pas mal augmenté notre damage ce qui est cool j'aimerais bien aller dans la curse room une petite bombe m'aiderait bien merci justice bah tiens une autre bombe super super ça m'évitera de me prendre des dégâts hop et qu'y a-t-il là-dedans des cures d'argent ok bon why not bon sur ce allons tuer ce cher Isaac à moins que la super secret room ne soit là qui sait et bah non bon allez c'est parti pour Isaac cette salle est très grande je ne prends pas vraiment le délire ici je ne sais pas s'il peut m'atteindre en fait de tomber bon oh bah si Gimpy vraiment s'il peut m'atteindre intéressant bon je ne sais pas si j'utilise ça comme ça peut-être que ça marche mieux si je fais un barrage de tears bref je ne sais pas trop comment il marche là lui ouais mais c'est cool mais si tu te fous là-bas je ne peux pas te toucher il est marrant mais bon de toute façon il est bientôt mort je ne peux pas me faire toucher là-bas mais si on ne vole pas ici on est dans la merde je crois à plus bon bah rien d'autre c'est parti pour le chest malheureusement je n'ai pas de re-roll tout de suite c'est un bon damage up et ça va niquer toute ma fire raid donc non ça c'est pourri ça c'est moyen et ça c'est pourri aussi bon on va tout re-roll non je sais que c'est le musiquement bon qui c'est on va peut-être avoir un datsuki ici c'est possible c'est toujours possible lard non merci on est à 55 minutes je suis faisable la vidéo en dessous d'une heure quoi que on ne devrait pas être trop long même si on tue méga 7 ans ces trucs attends je les laisse je suis sûr c'est ces gens ils font ce qu'il les avait créé ceux-là ils sont cool ils sont bien cool ouais non c'était marrant ça bon ah merde on a le bon tant pis on a une charge de D6 j'ai pas fait gaffe ça étonnerait qu'on veuille en avoir une deuxième c'est jamais non mais gaffe aty fais toi défoncer bon allez voyons ce que ça nous donne pas de datsuki mulligan très bon spider bite très bon c'est speed and range ça ouais roid rage très bon ok Isaac's Tears peut être intéressant mais non ah c'était c'était pas mal ça on a eu tout ce qui nous manquait de la speed du mulligan et du slow effect enfin mulligan voilà des mouches c'est cool ouais c'est vraiment cool magnifique reroll le bon reroll qui fait bien plaise avec la speed qui nous manquait c'est génial bon allez continuons grid allez fais moi encore plus de thunes toi un autre quarter si tu veux why not comme ça j'ai max money ça c'est cool bah c'était con ça bon de toute façon on nous file des cœurs d'argent qu'y a-t-il là-dedans Datsuki non choup d'aboup bah bah I'm a firing laser oh bloat ah l'enfoiré il m'a eu c'est marrant mon polaroïd clignote aussi c'est 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 plutôt cool il est pas mort lui mort alors une autre bombe j'ai bientôt un autre e-roll vous allez avoir des champions de ces trucs là qui peut pas m'avoir ah bah bon ok qu'est-ce que j'ai envie de tuer en dernier j'aurais dit race mais bon tant pis on a déjà les max de thunes grid qui est plus très utile ermite vas-y il y a un shop peut-être non s'il y avait un shop il serait là par contre c'est pas cool du coup ça nous a fait perdre une masse de de temps en fait je vous les rigole mes trucs bordel c'est un peu con ah ouais j'aurais jamais dû utiliser ça en fait c'est pas grave du coup je sais même pas comment revenir bah tiens on a trouvé le boss c'est bien mais j'ai pas envie de le tuer tout de suite pour une fois oui j'ai envie que la vidéo soit rapide mais même si j'ai une chance d'aller à méga satan je vais pas cracher dessus non ça va être long de revenir n'empêche ça va être long tu vas mourir toi merci ah sérieux je me suis vraiment fait toucher bon j'ai pas trouvé la cicatrum non ok peut-être ici il pourrait me filer poison touch nice ouais ça va bon calcul vas-y je vais le tuer en dernier il va peut-être me filer poison touch avec torus c'est bien et bah voilà ce truc se déclenche beaucoup plus rapidement maintenant plutôt cool peut-être grâce à notre speed up de tout à l'heure ah oui c'est loin quand même en fait on est plus rapide et ah il y a que ça je pensais qu'il y avait deux items bon icolitude touch ça m'étonnerait que ça nous serve contre le boss euh bon bah il nous reste quelques salles on va les faire allez c'est trouvé cette cicatrum golden poop yeah incroyable ok bref renverser as-tu vu bref non allez on va faire un petit full clear tant qu'on y est what the fuck c'est des champions polycéphalus je les ai jamais vus jusqu'à maintenant c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'ennemis modifiés à ce niveau là bon c'est vrai que je dis ça je tombe sur des mouches bizarres bon ok faut à ouh là grosse troll bombe et c'est parti pour blue baby non pour une fois ça va s'arrêter là c'est quoi ces couples sérieux c'est vrai que j'ai poison touch en plus du coup c'est bon ça va pas marcher franchement c'est étrange il m'a ce coeur il m'a ce coeur non enfoiré rends moi ce coeur c'est à moi donne moi ce coeur merci et qu'il perde la vie juste pour avoir un coeur d'argent on m'en fout on l'a massacré yes la 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 bon bon parti assez simple quand même pour pour un mode bon mais mais c'était sympa les nouveaux ennemis c'est plutôt cool après c'est vrai qu'il faudrait bah il faudrait rajouter des trucs quoi ouais parce que bon Agony of Isaac tout seul j'ai l'impression que ça ne subit pas en tout cas c'était sympa c'était bien sympa bon bah la voilà en tout cas c'était Merlamos pour le 163ème épisode de Rebirth et donc le 5ème épisode de The Agony of Isaac et donc le 1er de The Agony of Isaac New Friends et donc on se retrouve dans le prochain épisode n'oubliez pas si jamais ça vous intéresse un petit gameplay de Terraria dites moi ça dans les commentaires en tout cas on se retrouve pour la prochaine vidéo à la prochaine tout le monde mwa ha ha Sous-titrage ST' 501